Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du handstand walk et on va voir toute la démarche d'apprentissage et les éléments qui vont composer ce skills incontournable du crossfit. Cette vidéo fait également écho à de nombreux posts que j'ai pu voir ces jours-ci avec que ce soit des tutos, des tips pour l'apprentissage de ce fameux handstand walk et la problématique qu'on rencontre dans bon nombre de ces posts, c'est l'utilisation finalement d'exercices plus ou moins communs et qui vont être plus ou moins intéressants dans la démarche, même parfois certains exercices qui vont être avancés et utilisés seront presque plus contre-productifs par rapport à la manière dont ils sont réalisés et à la manière dont ils sont apportés dans la démarche. Et la problématique, la deuxième problématique, c'est que la plupart du temps, dans ce type de poste, on retrouve des gens qui vont utiliser donc des exercices mais qui ne sont pas en mesure de justifier dans la démarche d'apprentissage et ça se voit tout de suite. Donc dans cette vidéo, j'ai l'habitude, maintenant pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, vous savez comment je procède, je vais vous expliquer toute la démarche d'apprentissage et les différents paramètres qui vont vous permettre d'améliorer votre handstand walk et pour ce faire, je vais utiliser des arguments qui se baseront sur la physiologie, sur l'anatomie et sur la biomécanique car rappelons-le, la gymnastique est une discipline faisant appel de manière éminente à la biomécanique et à la précision du geste dans sa globalité. Donc on va tout de suite débuter cette vidéo en rappelant quelques petits prérequis indispensables à l'apprentissage du handstand walk et je vais débuter donc mon exposé et mon argumentation en reprenant une phrase que j'entends très souvent que ce soit de la part de coach, d'athlète qui me disent « il n'est pas forcément nécessaire de savoir faire du handstand hold pour pouvoir faire du handstand walk ». Alors moi en principe sur cette affirmation, je repose toujours une question en contrepartie en disant « lorsque tu as appris à marcher, est-ce que tu t'es mis debout et tu as débuté la marche ? » Je vous laisse trois secondes pour méditer. Absolument pas. La première chose que vous avez fait lorsque vous avez commencé, lorsque vous avez débuté à marcher environ à l'âge de un an, en moyenne bien entendu certains ont été plus précoces et d'autres ont été un petit peu plus tardifs, mais de manière globale lorsque vous avez été en capacité à pouvoir vous mettre debout la première chose que vous avez fait avant même de vous déplacer c'est de vous mettre en position debout et d'essayer de trouver l'équilibre avant même de créer un déséquilibre pour apprendre la marche. Donc ça c'est l'un des premiers éléments fondamentaux c'est que très souvent on a tendance à vouloir négliger un petit peu le travail autour du handstand hold et du coup par la suite ça va poser des complications. Alors pourquoi on va négliger le handstand hold ? Parce que bien entendu c'est beaucoup plus fun de marcher sur les mains que de faire du handstand hold. Néanmoins c'est une étape indispensable par laquelle il va falloir que vous passiez pour pouvoir maîtriser le handstand walk et pour pouvoir surtout maîtriser la suite du handstand walk c'est-à-dire que marcher au sol dans une situation assez basique sur un plan plat finalement que représente le sol ça va être assez simple mais lorsque vous allez devoir commencer à franchir des obstacles et devoir commencer à incorporer des skills un petit peu plus précis comme on a pu le voir notamment au CrossFit Games cette année avec la pirouette complète en handstand qu'on appelle plus communément la valse et bien là vous allez vous retrouver très vite en difficulté. Alors l'argument que j'entends également très souvent c'est « Oui mais Rich Froning par exemple, lui il n'a pas un super handstand hold et ça ne l'empêche pas de courir sur les mains. » Oui, 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 bien sûr, vous avez tout à fait raison sauf que vous comparez à Rich Froning ça me paraît quelque peu illusoire et presque même indécent dans le sens où vous n'avez pas les qualités physiques de Rich Froning et vous n'avez pas ses qualités physiques et ses qualités neurologiques donc n'essayez pas de vous comparer à des personnes avec qui il est absolument impossible de se comparer parce que si moi je vous renverse l'argument inverse c'est « Oui mais regardez, l'ensemble des gymnastes savent faire du handstand hold et apprennent le handstand hold avant même de faire du handstand walk. » Donc ça, ce genre d'argument, ce n'est pas recevable et comme je vous l'ai précisé juste avant avant de commencer à marcher sur vos jambes vous avez dans un premier temps commencé à vous mettre debout et à trouver l'équilibre. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment incontournable. Le deuxième élément qui là va attraire un petit peu plus aux qualités physiques faire du handstand hold walk si vous n'avez pas une mobilité suffisante au niveau des épaules et au niveau des hanches pour être capable de respecter un placement minimum et un alignement minimum ça va tout de suite devenir compliqué. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir une mobilité non plus exceptionnelle au niveau des épaules et au niveau du bassin et notamment un certain niveau de souplesse au niveau du psoas qui vous permettra à la fois de rétroverser votre bassin et garder vos hanches en extension mais en tout cas vous aurez quand même besoin d'un minimum pour être en capacité de pouvoir réaliser le handstand walk tout comme d'ailleurs le handstand hold. Le troisième élément et qui est sans doute l'un des plus importants et qui pour moi est la problématique majeure de l'apprentissage du handstand walk pardon décidément dans l'univers du crossfit c'est d'expliquer que le déplacement du corps se crée par l'ouverture des talons vers l'avant pour créer du déséquilibre. Là encore une fois je vais vous prendre quelque chose de très simple je vais vous faire une comparaison et avant de vous faire cette comparaison il est bon de faire un petit rappel. Je vous rappelle que la gymnastique et notamment le travail de handstand la gym est un sport à motricité inversée ce qui entend que vous allez beaucoup plus souvent être en appui ou en suspension sur vos bras que sur vos jambes. Donc pour être cohérent dans cet apprentissage et dans cette logique de mécanique et de biomécanique de manière plus générale il faut bien comprendre que votre épaule va jouer le rôle de votre hanche votre coude va jouer le rôle de votre genou et vos poignets vont jouer le rôle de vos chevilles. Une fois qu'on a dit ça je vais vous faire un exposé mécanique très simple qui va vous permettre de mieux comprendre par quel endroit on va devoir déclencher le déséquilibre pour par la suite déclencher la marche. Vous pouvez faire cet exercice qui est très simple et très parlant vous montez sur les pointes et de là vous allez simplement avancer votre pied vous n'allez pas nécessairement vous déplacer même simplement en vous mettant ici et en avançant votre pied vous n'allez pas vous déplacer. A contrario si vous venez vous mettre sur les pointes et que de cette position vous allez serrer vos fesses et engager votre bassin vous allez donc créer du déséquilibre qui va vous permettre de venir engager la marche. Autre élément lorsque vous aurez engagé votre bassin vous pourrez simplement en replaçant votre bassin et en le remettant au-dessus de vos appuis vous arrêter. Alors pourquoi je vous explique tout ça ? Vous êtes peut-être en train de vous dire mais où veut-il en venir ? Eh bien c'est très simple. Il faut comprendre que le handstand walk le déplacement ne se créera pas par l'ouverture des talons mais bel et bien par l'ouverture des épaules puisque je vous le rappelle vos hanches vos épaules pardon vont jouer le rôle de vos hanches donc dans la marche en handstand walk on aura la même logique mécanique et biomécanique que celle qu'on a pu voir dans la marche. Je vous prends un autre exemple il y en a beaucoup qui pensent que de venir fléchir les jambes ça va créer plus de déséquilibre et plus de vitesse. Ce n'est pas tout à fait faux mais encore une fois si vous fléchissez vous mettez en équilibre et vous fléchissez vos jambes le simple fait de fléchir les jambes si vous ne venez pas ouvrir les épaules ou venir relâcher vos lombaires vous n'arriverez pas à créer de déséquilibre. Alors oui il est tout à fait possible de faire du handstand walk sans avoir besoin de venir libérer les épaules c'est une évidence sur ça il n'y a aucun problème par contre il faut toujours essayer de se projeter dans la logique de qu'est-ce qui va se passer après le handstand walk on le voit là notamment de plus en plus avec l'intégration du handstand walk où à un moment donné à un moment précis il va falloir s'arrêter et faire un free HSPU et bien dans la logique où on va venir trop tirer les talons et venir créer trop de relâchement vous aurez beaucoup plus de mal à vous arrêter dans la marche que si vous venez déclencher l'action par l'ouverture des épaules vous allez marcher avec l'ouverture des épaules simplement au moment où vous allez venir vous replacer au niveau des épaules la marche va s'arrêter de manière automatique puisque votre corps ne sera plus dans l'espace avant mais il viendra simplement se replacer au-dessus de vos appuis la marche s'arrêtera vous ne perdrez pas le contrôle et donc de l'énergie à venir réaligner votre handstand puisque l'action se générera tout simplement au niveau des épaules donc encore une fois comme j'ai dit au début de cette vidéo beaucoup de personnes ont tendance à vouloir faire des tutoriels et donner des tips sur un skill en essayant de voir ce qui se fait et en essayant de reprendre des exercices un petit peu de manière hasardeuse mais n'ont aucune justification je vous apporte là vraiment une justification mécanique et biomécanique qui est absolument incontestable ce que je suis en train de vous expliquer vous pouvez m'apporter la preuve par A plus P c'est de la biomécanique de base c'est incontestable ce que je suis en train de vous expliquer d'autant plus que ce que je vous explique c'est que dans ma méthodologie et dans mon approche du handstand walk et dans la méthode qu'on a de manière globale dans le milieu de la gymnastique c'est d'être capable de toujours se projeter sur que va-t-il se passer par la suite et que va-t-on pouvoir intégrer par la suite comme type de skills et là encore une fois je vous ai fait la démonstration que si vous voulez coupler le handstand walk avec un autre élément et être en mesure de vous arrêter pour pouvoir par exemple enchaîner un free HSPU l'ouverture des épaules fera donc une grande différence donc tous ces éléments la maîtrise du handstand hold avec la maîtrise de l'ouverture des épaules pour passer de la situation de handstand où on est parfaitement en équilibre à la notion de je bascule le corps dans l'espace avant pour me déplacer se passera véritablement au niveau des épaules alors encore une fois c'est quelque chose que j'entends très souvent et j'en ai parlé tout à l'heure oui mais Rich Froning oui mais un tel oui mais un tel encore une fois vous n'avez pas les mêmes capacités vous n'avez pas les mêmes qualités et l'objectif dans votre apprentissage c'est que vous appreniez une forme qui soit la plus la plus propre possible pour ensuite en effet être capable de générer il est évident que lorsque vous allez être en composition que vous allez vouloir chercher à mettre de la vitesse sur par exemple du simple Einstein Walk le fait d'avoir les jambes parfaitement tendues parfaitement collées et les pointes de pied parfaitement tendues ça n'aura pas grand intérêt si ce n'est que ça vous prendra peut-être beaucoup plus d'énergie que le fait d'avoir les jambes un petit peu plus relâchées pour essayer de maintenir l'équilibre le fameux balance donc pensez toujours ne pensez pas apprentissage pour le WOD mais pensez apprentissage pour maîtriser le skill et être capable d'évoluer et ensuite vous l'intégrer dans un WOD alors dans la suite logique de ce que j'ai pu vous expliquer tout à l'heure notamment avec la démarche de venir ouvrir les talons pour créer le déplacement et c'est un exercice que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux mais que je vois également beaucoup lorsque je me déplace dans les box ou par l'intermédiaire de coaching c'est l'utilisation du PVC pour apprendre le handstand walk alors comme je vous l'ai expliqué l'action du handstand walk ne se déplanche absolument pas par les talons et la problématique de venir utiliser donc le PVC c'est que vous allez venir générer une ouverture vous allez venir créer un point d'appui dynamique sur le PVC pour venir avancer ça va poser deux problèmes le problème c'est que ça va vous permettre de ça va vous faire créer un relâchement pardon soit au niveau des talons soit au niveau des lombaires voire même les deux en même temps et vous ne libérerez plus du tout la marche par l'ouverture des épaules donc ça c'est la première la première problématique et la deuxième problématique c'est que le jour où on va vouloir vous enlever le PVC vous aurez tellement pris l'habitude de venir créer un point d'appui dynamique que vous allez avoir l'appréhension puisque vous n'aurez plus cette action qui vous permettait d'avancer précédemment puisque le PVC ne sera tout simplement plus là alors un exercice que vous pouvez utiliser et que je vois d'ailleurs de plus en plus et c'est un bonheur de voir que les gens évoluent dans leur pratique c'est le fait de venir simplement mettre placer positionner son bras entre les jambes de l'athlète ou du pratiquant qu'on peut avoir et de venir l'aider à avancer alors de manière avec deux éléments deux éléments importants le premier va être celui de l'accompagner dans le transfert d'appui de la droite vers la gauche le deuxième va lui permettre également de venir lui créer une dynamique d'avancement en avançant le bras vous allez pouvoir lui permettre de donner un rythme c'est l'intérêt de la manipulation je rappelle que la manipulation le but est de venir accompagner dans l'apprentissage d'un skis et de l'accompagner sous la bonne forme que ce soit sur le rythme ou que ce soit sur les placements autre facteur intéressant sur cet exercice c'est également que vous allez venir solliciter de manière beaucoup plus importante la midline dans sa globalité puisque lorsque vous allez venir créer une adduction des jambes c'est à dire le phénomène de venir resserrer les jambes vers l'intérieur vous allez solliciter de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus puissante votre midline que ce soit sur la face antérieure comme sur la face postérieure donc ça c'est un exercice qui va être extrêmement intéressant autre élément et autre exercice que j'utilise assez souvent avec les jeunes gymnases que je peux encadrer c'est assez ludique et c'est assez sympa c'est le fait de venir mettre les mains votre athlète se met face à vous il vient positionner ses mains sur vos pieds il monte en instant vous le tenez au niveau des cuisses vous cherchez à bien l'aligner et de là vous allez créer hop vous même la démarche de la marche lui aura simplement à résister et à venir se grandir pour repousser vos pieds et conserver un élément le plus le plus efficace possible et vous vous allez créer donc la démarche de l'apprentissage de la marche ce qui est très intéressant c'est que vous allez pouvoir vraiment lui faire ressentir sur le plan kinesthésique et sur le plan notamment sur le plan de la rythmique et du grandissement dans les épaules ce que vous allez vouloir retrouver par la suite dans la marche autre autre facteur qui est très important et que je vois très souvent et que je vois dans de nombreux justement postes et qui pour moi c'est un exercice qui est contre-productif dans la manière dont il est fait à 90% du temps c'est le fameux shoulder tape ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque vous allez faire du handstand walk à aucun moment donné vous allez devoir enlever votre main si je prends l'exemple de la marche encore une fois lorsque vous allez commencer à marcher vous n'allez pas enlever votre pied pour avancer vous allez venir pousser si je commence à avancer mon pied droit pousser dans votre jambe droite pour transférer votre poids de corps sur votre jambe gauche et ensuite avancer alors là j'exagère de manière volontaire vous n'allez pas pousser autant mais mécaniquement c'est ce qui se passe vous venez pousser pour transférer votre poids de corps sur la droite puis ensuite revenir sur la gauche vous poussez grâce à l'impulsion de la jambe et bien sûr les bras ce sera exactement la même chose on va chercher à venir créer une impulsion des bras et non pas enlever la main qu'est-ce qui va se passer si on enlève la main le corps va s'effondrer la problématique des shoulder tape même si beaucoup m'avancent l'argument que c'est un premier exercice qui permet d'initier le geste non vous êtes en train de donner tout simplement une fausse information dès le début à votre pratiquant sur le plan neurologique et sur le plan mécanique donc il faut essayer de bannir cet exercice le fameux shoulder tape donc je rappelle c'est on décolle sa main on vient toucher son épaule alors encroiser ou de manière simple sur la même épaule mais pour moi c'est un élément qui est comme je le disais un skill qui est faux parce que vous apprenez à la personne à enlever sa main et c'est pas du tout ce qu'on recherche donc comment on va pouvoir venir contrecarrer cet exercice alors on va garder quasiment la même forme et la même intention dans la réalisation sauf qu'au lieu de venir tout simplement toucher l'épaule on va venir chercher à toucher la hanche amener la main contre la hanche et vous replacer donc ça ça va impliquer deux choses le fait que dans un premier temps vous soyez obligé de pousser de manière significative pour transférer votre poids de corps sur votre bras d'appui et la deuxième chose le fait que votre bras vous le montiez à l'hanche et qui plus est bras tendus va vous permettre de rester beaucoup plus de temps en appui ce qui implique que si vous n'êtes pas totalement en appui sur votre bras opposé vous n'arriverez pas à réaliser cet exercice donc cet exercice vous allez pouvoir commencer à le faire en pike position par exemple les pieds sur une boxe vous allez vous mettre en placement du dos les fesses au dessus de la tête et vous allez simplement commencer à décoller bras tendus en écartant le bras sur le côté et progressivement amener le bras le long de la cuisse l'étape suivante bien entendu se fera contre le mur vous avez maintenant l'habitude et vous l'avez déjà sans doute vu dans une vidéo précédente que j'avais fait à ce sujet sur le handstand ventre au mur là encore une fois on n'y échappera pas l'idée sera de venir se mettre le ventre contre le mur pourquoi le ventre au mur parce que ça vous favorisera et ça vous facilitera la vie en termes de placement vous serez beaucoup plus qualitatif le ventre au mur en termes de placement et encore une fois si vous vous mettez le dos contre le mur vous allez chercher un point d'appui dynamique avec les talons vous allez pouvoir vous autoriser à venir ouvrir le corps les épaules et à vous relâcher alors que si vous êtes ventre au mur vous serez obligé de vous mettre dans la bonne forme pour pouvoir réussir l'exercice là encore progressivement on commencera à venir enlever la main droite puis la main gauche avec une amplitude relative et par la suite on amène le bras le long de la cuisse alors il y a beaucoup d'autres exercices bien entendu qui existent le fait de venir monter sur une plate puis redescendre il y a tout un tas d'exercices qui sont très intéressants je ne peux pas tout vous dévoiler non plus dans cette vidéo parce que ça prendrait déjà beaucoup beaucoup de temps et c'est déjà le cas dans cette vidéo voilà donc j'espère que les éléments que je vous aurais apporté vous permettront de mieux comprendre et de mieux interagir avec ce skill on va tout de suite passer à la démonstration en temps réel pour que vous puissiez comprendre de manière plus significative comment ça fonctionne dernier élément sur lequel je voulais venir sur cette vidéo et c'est quelque chose notamment que j'ai pu que j'ai pu constater sur les coachs qui ont tendance à vouloir faire des postes un petit peu sans être forcément spécialiste dans le domaine alors c'est très bien je ne critique pas mais attention n'oubliez jamais une chose c'est quelque chose qu'on apprend de manière assez basique dans les BPGEPS et Dieu sait si les BPGEPS ce n'est pas non plus une mine d'or en termes d'apprentissage mais l'une des choses qui est absolument immuable et qu'on apprend lors de formation de coaching c'est attention à ne pas vouloir trop montrer à trop vouloir illustrer et ça c'est l'une des problématiques qu'on retrouve beaucoup c'est que bon nombre de personnes qui réalisent des tutos malheureusement réalisent l'exercice mais le montrent sous la mauvaise forme c'est à dire avec beaucoup de fautes avec un manque de placement etc donc cela peut donner parfois l'impression qu'il y a une certaine maîtrise dans le domaine alors qu'en fait pas du tout moi j'estime que si vous n'êtes pas en mesure de décrire le geste et d'apporter des corrections ou d'apporter des solutions sans avoir besoin de montrer c'est que vous êtes en échec dans votre coaching alors bien entendu il est évident que dans certains cas il est toujours intéressant de venir montrer un élément clé un instant clé ou voir même l'élément dans sa globalité mais à ce moment là vous devez vous assurer que la manière dont vous le réalisez doit être réalisé à la perfection enfin dernière chose sur laquelle j'aimerais j'aimerais terminer avant de vous faire une petite démonstration du Einstein Walk avec cette fameuse ouverture des épaules n'oubliez pas que la notion de tuto en gymnastique elle est elle est comment dirais-je elle est pour moi assez insignifiante parce que là on n'est pas malheureusement on n'est pas dans de la cuisine on n'est pas dans du bricolage et ce n'est pas un tuto qui va vous apprendre à pouvoir à pouvoir réaliser et maîtriser vos skills mais encore une fois c'est bel et bien le coaching que vous allez recevoir donc que ce soit dans votre box que ce soit dans du suivi dans du coaching à distance etc n'oubliez pas que le coaching est l'un des éléments indispensables et ce n'est pas grâce à des tutoriels que vous allez apprendre et que vous allez progresser en gym cela étant dit on va passer à la petite démonstration donc je vais essayer de vous faire ça proprement je vais garder le micro sur moi ça ne va peut-être pas forcément être très audible quand je vais parler en handstand mais en tout cas ça vous permettra d'avoir de manière un petit peu plus un petit peu plus ciblée comment je déclenche cette marche et l'ouverture des épaules encore une fois je viens de le dire ce n'est pas bien de montrer mais là on est sur un élément que je maîtrise plutôt bien et sur lequel je sais qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de fautes de placement donc je peux me permettre de vous le montrer allez c'est parti on passe à l'action donc ce qui est important également de toujours prendre en compte c'est la notion de départ parce que très souvent c'est quelque chose qui est négligé donc on va apporter une certaine attention au départ on va venir se grandir monter en handstand ouvrir les épaules et marcher et là si je replace mes épaules je ne marche plus j'ouvre mes épaules et à nouveau je peux déclencher la marche j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne le handstand walk et surtout que vous aurez compris grâce à un argumentaire non pas parce que j'ai la prétention de mieux connaître la gym que d'autres mais je vous ai simplement apporté une argumentation qui est absolument irréfutable parce que je vous ai parlé avec des arguments biomécaniques que vous ne pouvez pas négliger et très souvent n'oubliez pas que lorsque vous regardez des tutos si les personnes qui vous donnent ce tuto ne sont pas en mesure de justifier d'argumenter le pourquoi du comment essayez de passer et de passer à un autre de passer à autre chose parce que la plupart du temps on va se rendre compte que c'est des gens qui ont tendance à simplement aller piquer un petit peu à droite à gauche des skills les assembler dans un poste et en essayant de vous faire croire que vous allez grâce à ces tips pouvoir progresser voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas bien entendu à me donner à me donner votre avis sur le sujet je suis toujours très ouvert très ouvert au débat et à la discussion sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite ciao les amis et à la fin et à la fin et à la fin Sous-titrage ST' 501